Bonjour, mon nom est Marie-France Bazot et je vous souhaite la bienvenue à cet atelier « Comment passer à l'action sans en payer le prix politique ». Parce que vous le savez, il y a des projets qui importent d'importants changements au sein des collectivités. C'est vrai avec les projets qui sont en lien avec les changements climatiques, avec la mise en place de projets liés à la mobilité, mais pas que. Il y en a d'autres aussi. Donc, des projets qui ont un impact sur les habitudes quotidiennes des citoyens. Ça peut créer du désaccord, ça peut engendrer des oppositions, voire des frustrations de la part des citoyens. Alors, la grande question, c'est comment agir et comment rallier le plus grand nombre. C'est une maudite belle question à laquelle sont conviés trois invités à y répondre cet après-midi. Je vous propose un atelier en deux temps. Tout d'abord, je vais vous présenter les intervenants et je vais leur poser à chacun une question qui va mettre la table et ce sera suivi d'une discussion en trois points. Tout d'abord, comment travailler avec des groupes polarisés. Tout le monde a une image en tête. Comment provoquer des changements de comportement dans une société dite complexe, hétérogène. Et on va terminer avec comment impliquer les citoyens dans les projets afin qu'ils deviennent de réels projets de sociétés positifs. Également, tout au long de l'atelier, il y a avec nous une artiste, Marie-Ève D'Amour. Elle est de la coop Lilo. Elle est aussi conseillère municipale à Saint-Placide, soit dit en passant. Et elle va utiliser la facilitation graphique. La facilitation graphique, c'est un fabuleux levier pour explorer différentes visions, pour offrir de la clarté dans des sujets complexes. Et Dieu sait qu'on va en aborder quelques-uns. Donc, à travers le dessin, à travers l'illustration, Marie-Ève D'Amour, qui est sur l'autre plateau, va nous aider à faire de la lumière dans ce dont on va discuter. Mais allons-y avec nos trois panélistes. Je vous les présente. Tout d'abord, M. Dominique Bourdage, qui est vice-président de la firme de sondage CROP. Bonjour. J'allais dire bonsoir, habitué au panel le soir. Alors, le 26 février, l'Union des municipalités du Québec révélait les résultats d'un sondage CROP exclusif sur la perception de la population à l'égard de la politique en général et de la politique municipale. Quel intérêt les citoyens portent-ils aux différents leviers de gouvernement? Déjà, on sait que la politique municipale est celle qui retient le moins l'attention de la population. C'est un peu normal. C'est beaucoup des services de proximité avec lesquels on gagne rarement les batailles d'images. Il n'y a personne qui se lève de son salon pour aller féliciter le maire ou la mairesse parce qu'il a tourné le robinet et il y a de l'eau qui coule. Donc, il y a un grand changement qui s'opère dans les rôles des municipalités qui sont de plus en plus actives au niveau économique, social et culturel dans toutes les sortes de développement. Et la bonne nouvelle, c'est que les citoyens en sont conscients. Ils le remarquent. Ils voient ces changements-là et c'est reçu de manière positive. L'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est que le niveau de confiance envers les élus municipaux, notamment pour la gestion des finances publiques, est beaucoup plus élevé que dans les autres paliers de gouvernement. Réunis d'ailleurs. Alors, ça met déjà la table pour justement un climat politique qui est quand même potentiellement positif. Et dans les changements, des choses intéressantes aussi qu'on a vues, c'est que cette crise-là pourrait apporter son lot de positivisme. Alors, les derniers courants dans les dernières années, c'était on est à la recherche d'expériences, on veut de l'émotion, on veut vivre des choses. Tout ça en courant entre la garderie, l'école, l'aréna et un peu tout. On est pressé. Tout d'un coup, soudainement, on se retrouve avec une pandémie, un défi collectif qu'on doit relever. Et il y a des choses qui ont changé énormément. Alors, la première, c'est que le sens de la responsabilité, le sens du devoir revient en force énormément. Chez les citoyens. Oui, il est souvent opposé quand on le mesure au plaisir avant tout. Et le plaisir était en grande montée puisqu'on cherchait les expériences et l'évasion. Et là, donc, le sens du devoir fait une remontée. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est la logique qui, lorsqu'elle est opposée aux sentiments, dans les dix dernières années, c'est les sentiments qui prenaient de plus en plus de place. Et on voit ce que ça donne souvent dans des débats. Alors que là, la logique revient en force cette année, mais vraiment très forte. Ce qu'elle avait perdu dans les dix dernières années, elle l'a presque toute repris face aux sentiments. Et la dernière chose, c'est le cynisme qui, lui, est en montée depuis plusieurs années, notamment envers la classe politique, et qui, lui, est en descente. Ce qui fait que, dans le fond, le climat politique, notamment au niveau municipal, on peut l'envisager d'une manière assez positive. C'est très intéressant. On va certainement y revenir. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Merci, Dominique. Je me tourne vers Clémence Lalose. Clémence est cofondatrice et codirectrice générale de 1.5, qui est un média spécialisé dans l'action climatique au Québec. Et 1.5 et l'Université Laval ont lancé, en 2020, un baromètre sur l'action climatique, les dispositions des Québécois face aux changements climatiques. Alors, Clémence, qu'est-ce que ce baromètre a révélé de l'humeur de la population? Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices quand on parle de changement climatique? Oui, en fait, c'était la première fois qu'on prenait vraiment le pouls. En fait, c'était la deuxième édition, la fin de 2019, en 2020. On prenait vraiment le pouls de la population. Est-ce qu'ils en sont rendus? Quels sont leurs sentiments? Quelles sont leurs attentes aussi envers les différents acteurs? Oui. Puis, ce qu'on a noté, c'est que oui, il y avait un terreau fertile pour l'action climatique, mais qu'il y avait un vrai manque de connaissances et une absence de normes sociales perçues. Donc, si on regarde sur le positif, donc le terreau, c'est qu'on voit que, par exemple, 79% pensent qu'il y a urgence d'agir. 79%? Ce qui est plus élevé que dans le reste du Canada aussi. On sait qu'au Québec, on est plus avancé. Il y a 77% qui voudraient en faire plus. Quand on leur demande, est-ce que vous agissez déjà, est-ce que vous voulez en faire plus, 77%. Donc, on voit qu'il y a une volonté. Puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que, comme on a pu comparer 2019 et 2020, on a vu que, malgré la COVID, les statistiques qu'on observait n'avaient pas reculé. Donc, on a souvent entendu que le climat était passé derrière, les préoccupations économiques, etc., mais ce n'est pas ce qu'on observe dans le baromètre. OK. Donc, ça peut ressurgir quand la crise, quand la pandémie sera plus ou moins réglée? Au-delà de ressurgir, je dirais que c'est encore là. Au contraire, ça ne demande qu'à s'accélérer. Je pense que, vraiment, on a le terreau qui est là, mais il y a des freins importants qu'on a aussi identifiés, notamment le manque de connaissances. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas les gestes qui comptent le plus. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à mélanger les gestes qui sont bons pour l'environnement, les gestes qui sont bons pour le climat, ce qui fait qu'en toute bonne voie, ils posent des gestes qui ont un faible impact climatique, mais ils pensent vraiment faire les bonnes affaires, ils pensent faire leur part, mais ça prendrait d'autres gestes qui, eux, auraient un vrai impact sur les changements climatiques. Donc il y a un vrai travail d'éducation à faire, et puis les villes ont clairement un rôle à jouer là-dedans, dans l'éducation de leur population. Puis l'autre aspect, l'autre frein, c'est vraiment les normes sociales perçues, dans le sens où les gens ont l'impression que, collectivement, oui, c'est un enjeu, mais que quand on regarde les individus, ils n'agissent pas. Donc pourquoi est-ce que moi, j'agirais dans mon quotidien, surtout que l'action climatique est encore perçue comme contraignante ou on doit se priver? Donc pourquoi est-ce que moi, je me priverais si mon voisin, lui, ne fait pas d'efforts? C'est l'enjeu que l'action climatique est encore un peu trop dans la sphère privée, donc on ne voit pas les gens agir. Juste une petite dernière question, Clémence, avant de passer à Philippe Bourque. Le baromètre a dressé six portraits de Québécois. Quel est le type de Québécois le plus engagé envers l'action climatique? Il n'y a pas de profil, on ne peut pas dire qu'il y ait un profil type qui soit le plus engagé. On voit des tendances, c'est-à-dire qu'on voit que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les 55 ans et plus, où les personnes ayant des petits enfants ont tendance à déclarer, à agir davantage. Ah oui? Oui, alors qu'on pense souvent que c'est les jeunes. Les jeunes, par contre, ont plus de sentiments négatifs. On voit qu'ils ont plus peur, ils se sentent plus coupables, ils se sentent plus impuissants, etc. Mais ce qui est surtout important de retenir, c'est que le manque de connaissances dont je parlais juste avant est vraiment transversal à travers toute la population. Qu'on parle d'urbains, de ruraux, qu'on parle de personnes âgées ou de personnes vieilles ou même de doctorants ou d'ouvriers spécialisés, c'est vraiment à travers toutes les tranches de la population qu'on retrouve cette méconnaissance. Merci pour ce premier portrait, Clémence Lalose. Je me tourne vers Philippe Bourque. Bonjour. Philippe, vous êtes président du BAPE, le Bureau des audiences publiques en environnement. Le BAPE informe, consulte les citoyens, enquête puis avise le ministère de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie afin de déclarer la prise de position gouvernementale. Vous avez également été membre du comité conseil sur les changements climatiques. Donc, qu'est-ce qui explique les écarts entre les intentions gouvernementales et les politiques et l'action réelle? Il y a beaucoup de réponses dans le baromètre. Moi, par expérience, j'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années avant d'être au BAPE sur l'action, essayer de mettre les gens en action. Puis, la réponse, elle se trouve beaucoup là. C'est-à-dire que c'est clair qu'au Québec, le baromètre l'a dit, les gens veulent. Mais on retrouve le même paradoxe que dans d'autres sondages, c'est que le mythe du Québec vert, l'écart entre le fait que les gens disent « On veut agir, mais finalement, eux, ils n'agissent pas tant que ça. » Et la réponse à ça, moi, je la trouve dans le fait que les changements climatiques, on le comprend encore mal, ce problème-là. Donc, on trouve que c'est une bonne idée. On est d'accord pour agir, mais on ne comprend pas encore ce que ça veut dire. Et donc, je vous dirais, la sagesse nous dit tout le temps, si on veut résoudre un problème, il faut d'abord connaître le problème, ensuite le comprendre, puis après ça, agir. Et la tendance, puisqu'on parle beaucoup de changements climatiques, et on entend des « Il faudrait que, il faudrait que tu fasses ceci et cela », on se dit « On va agir, on va agir ». Mais on saute les deux premières étapes, bien comprendre le problème, bien connaître le problème. Et là, si on ne le fait pas, si on fait ce raccourci-là, on se trouve avec la polarisation, avec des clivages, parce que là, l'écart entre ceux qui sont convaincus que c'est urgent et que c'est la seule chose à faire, et ceux qui disent « Oui, c'est intéressant, mais que d'autres s'en occupent, il ne faudrait pas que ça me touche », lui, il grandit, et là, ça crée cette polarisation. Donc, c'est un vrai problème que vivent les élus, entre autres. Puis l'autre problématique qu'on vit, évidemment, c'est que les solutions ne sont pas adaptées. Si on ne comprend pas bien le problème, on va encourager des solutions qui sont plus ou moins adaptées, on va rencontrer des échecs, on va voir de la résistance, on va voir des freins, puis là, on va se décourager. Est-ce que les élus comprennent bien, ces problématiques-là? Je pense que non. En fait, c'est ce que le sondage nous dit, c'est que le citoyen, l'élu, le décideur, c'est assez égal. On est tous au même niveau. Tout le monde est assez au même niveau. Par contre, il y a des gens qui réfléchissent. Et si on s'inspire de ce qu'ils apprennent, on a moyen de se bien soutenir pour agir comme il faut. Bien, merci beaucoup. La glace est cassée. On va y aller maintenant avec nos trois thématiques. La première étant travailler, justement, avec les groupes polarisés. Tout le monde le constate, les fractures, et pas qu'en environnement, les fractures dans la société sont de plus en plus béantes. Les médias sociaux génèrent énormément de polarisation. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers jours, certains élus ont d'ailleurs quitté la vie politique à cause d'eux, les médias sociaux. Dernièrement, des centaines d'élus municipaux sont sortis pour dénoncer les propos agressifs dont ils étaient victimes. Alors, comment travailler avec les groupes polarisés? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut faire des compromis? Est-ce qu'il faut s'en foutre puis travailler pour le bien-être collectif? Dominique Bourdage de CROP. J'ai très hâte de vous entendre sur cette question-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a moyen de combler ce fossé entre souvent deux positions qui, comme l'a dit Dominique, pardon Philippe, s'éloignent de plus en plus? Bien, c'est sûr que dans un monde idéal, on a tout le monde à la table et on est capable de discuter ouvertement. Puis je laisserai mes collègues approfondir le sujet. Moi, je me permettrais de vous dire ceci. Parfois, c'est juste impossible. Et souvent, la différence entre persévérance et entêtement est très mince. Oui. Il faut savoir qu'au Québec, on a une tendance à être très consensuelle, historiquement. On n'aime pas la chicane. Alors, habituellement, quand il y a des groupes qui parlent un peu plus fort avec des arguments douteux, on va attendre que ça passe puis on ne répliquera pas nécessairement. C'est ça qui est en train de changer aujourd'hui. C'est ce que j'appellerais la majorité du gros bon sens qui dit c'est assez et qui se met à répliquer. Alors, on l'a vu avec des voix qui portent un M. Legault, en était un, entre autres choses. Alors, c'est ça qui est en train de changer. Et à un certain moment, il faut travailler avec ceux qui le veulent et ne pas toujours écouter le bruit ambiant. Intéressant. On va y revenir. C'est particulièrement intéressant parce qu'il y avait cette série ces derniers jours dans Le Devoir qui a culminé en fin de semaine et qui disait que non, on n'est pas si consensuel qu'on a tendance à le croire. Traditionnellement, on l'est. On l'est peut-être un peu moins. Évidemment, ce qui sort beaucoup, une chicane, ça fait de bons titres, ça fait une belle une. Bien sûr, oui. Du consensus, c'est rare que ça fait une belle une. Effectivement. Philippe, est-ce que vous voulez continuer là-dessus? Alors, est-ce qu'on ignore? Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on essaye de convaincre? Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont polarisés dans la société? Bien, on leur offre un espace pour le faire. Donc, c'est clair que les médias sociaux jouent un rôle puis on a tendance à vouloir les utiliser dans le monde. Les décideurs les utilisent, les artistes et tout ça parce que, bon, c'est un espace quand même pour rejoindre nos clientèles. Mais ce n'est pas un espace pour faire du dialogue. Ce n'est pas un espace pour avoir des débats sur des sujets sensibles, nuancés. Ce n'est clairement pas la place. Puis même les médias en général. Les médias sociaux, c'en est une chose, mais les médias en général non plus. Donc, les élus ont à leur disposition des outils pour mettre en place des espaces de dialogue avec les citoyens. La démocratie participative, ça a sa place aussi et est déjà beaucoup à l'échelle municipale. Donc, il faut s'inspirer des meilleures pratiques dans ce domaine-là, créer des lieux où les gens vont pouvoir avoir l'information, dialoguer, faire des propositions, avoir un suivi, comprendre, participer à la décision. Donc, si on leur offre cet endroit-là, bien, c'est sûr que l'espace... Les médias sociaux, c'est un peu comme la rue, d'une certaine façon. Quand les gens n'ont pas accès à l'information, et quand ils n'ont pas accès à la décision, bien, ils vont sur d'autres tribunes pour s'exprimer. Donc, je pense que c'est un devoir vraiment de trouver un espace pour ça, puis ça va être constructif, puis gagnant pour aller chercher l'adhésion des gens aussi pour les changements qui vont venir, qui vont découler des choix qu'on veut faire ensemble. Mais c'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Comme citoyen, on va vers les réseaux sociaux parce qu'on se dit que c'est le moyen le plus court de se faire entendre de notre conseiller municipal ou de notre élu. On ne sait pas nécessairement qu'il y a d'autres tribunes qui existent, où on se dit « Ah, ça ne servira pas vraiment. Ah, c'est compliqué. » On les ignore, cette méconnaissance dont vous parliez tout à l'heure, Clémence. On les ignore souvent, ces mécanismes-là. C'est pour ça que c'est la responsabilité des élus de les créer, de les animer, puis de créer des conditions où c'est agréable de participer. Si on sent que c'est juste pour nous occuper, puis qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir une chance d'influencer la décision, bien, c'est clair que le cynisme va s'installer et les gens ne participeront pas. Donc, il faut vraiment... Je parlais de règles de l'art. Il y a des règles de l'art dans la participation publique. Oui. Que ça soit prévisible, il faut que ça soit indépendant, il faut qu'il y ait de la transparence, il faut qu'il y ait des suivis. Qu'est-ce qui s'est passé de ce que j'ai dit, est-ce que vous allez faire quelque chose? Bref, toutes ces règles de l'art-là sont fondamentales. On ne peut pas juste dire « Ah, bien, je mets une consultation publique, puis c'est là que vous devez vous exprimer. » Il faut aller plus loin que ça. Il faut que ça soit senti. Hum. Clémence, à la question, qu'est-ce que vous répondez? Comment est-ce qu'on travaille avec les groupes polarisés? En fait, l'enjeu, c'est que c'est effectivement ceux qui crient le plus fort qu'on entend le plus. Oui. Mais souvent, comme disait Dominique, on est quand même consensuels. Et puis l'idée, c'est d'aller chercher ces gens qui ne sont pas forcément contre l'idée, mais qui ne sont pas convaincus, qui ne savent pas trop quoi penser. Donc, pour ça, je pense qu'un point intéressant, c'est de s'appuyer sur la société civile, sur les entreprises, sur les associations du milieu, etc., parce que ça peut être des relais pour mieux expliquer la portée du projet, ses bénéfices, etc. Parce qu'on sait que tout le monde ne va pas forcément écouter les communications qui viennent de la municipalité en elle-même. Donc, d'avoir ces porte-parole sur lesquelles on s'appuie, ça peut être vraiment intéressant, d'autant qu'on le voit avec le baromètre qu'on avait demandé, on avait posé la question quel type de personnalité ou d'intervenant pourrait vous inciter à changer, à vraiment vous engager dans l'action. Puis après, les scientifiques qui étaient largement devant, c'était les dirigeants d'entreprises et les personnalités locales. OK. Donc, c'est vraiment des relais sur lesquels on peut s'appuyer. Est-ce qu'il y a... Quand on décide de fonctionner comme ça, est-ce qu'il y a des sujets, des thèmes sur lesquels c'est plus facile? Et d'autres, vous sembliez dire tout à l'heure, Dominique, qu'il y a des moments où c'est carrément impossible. On l'a vu avec la pandémie, j'allais dire, qu'on a connue, que nous connaissons encore. On a vu des gens extrêmement réticents aux mesures sanitaires, au port du masque, certains à la vaccination. Est-ce que sur certains enjeux, c'est possible de discuter? Puis sur d'autres, à un moment donné, il n'y a plus de consensus possible? Comme le disait Philippe, malheureusement, c'est que les médias sociaux, par exemple, c'est extrêmement pollué. C'est-à-dire que si on essaie de lancer un débat et de s'appuyer sur de la logique, on sait que dans les médias sociaux, ce n'est pas la logique qui va prévaloir. L'algorithme n'est même pas fait pour ça. L'algorithme, il est fait pour faire plaisir aux gens, leur remontrer ce qu'ils regardent et donc de les conforter dans leur position. Voilà, la chambre d'écho. Alors, comme disait Philippe, c'est probablement un des pires médiums pour lancer une conversation parce qu'il n'y a aucun moyen de le contrôler. En plus, ici, on est là. Si je dis quelque chose qui est vraiment complètement aberrant, je m'expose, j'expose ma compagnie. Sur le web, les gens sont anonymes, alors ils se permettent n'importe quoi. C'est vraiment l'endroit qui doit être banni pour ce genre de discours-là, même si c'est quelque chose qui semble efficace aujourd'hui. Et je pense qu'on va le voir dans l'avenir. Les gens vont tranquillement s'éloigner de ces réseaux sociaux-là pour avoir une pause. On le voit, il y a plein d'élus qui l'ont fait, mais il y a de plus en plus de civils, on pourrait dire, qui le font aussi parce que la cacophonie qui règne là n'est pas saine. Oui. Je voulais rebondir sur ce que Clémence, j'ai beaucoup aimé, ce qu'elle a dit tantôt parce qu'elle a parlé de ce qu'on appelle le concept des parties prenantes. Donc, oui, on parle du citoyen en général, mais il y a des regroupements, des regroupements communautaires, des entreprises, il y a toutes sortes. Dans l'écosystème d'une municipalité, il y a tous ces joueurs-là qui sont là. Et il ne faut pas les négliger. Ces gens-là peuvent avoir beaucoup d'influence, finalement, sur le reste parce qu'ils ont leur propre tribune, ils ont leur voix, ils peuvent dialoguer avec d'autres. Et la semaine dernière, je participais à une conférence sur l'acceptabilité sociale à l'ACFAS. Et il y a une conférenceère qui a dit, puis ça va rejoindre ce que vous disiez, quel moment? Elle disait, parlez aux parties prenantes puis même ceux qui sont éloignés de vous en temps de paix. Oui. Vous serez prêts le jour où vous serez en temps de guerre. Parce que si tu attends, si tout va bien, tu ne leur parles jamais, tout à coup, ça va mal, il est trop tard. Mais si tu entretiens les dialogues, ils comprennent vers où tu veux aller, ils comprennent la logique positive que ça a pour eux, pour les concitoyens. Mais le jour où il va avoir un accro, tu peux dire, écoutez, tu peux-tu m'aider? Il peut se créer une espèce de momentum autour où on va chercher des alliés. Donc, je pense que c'est ça. L'idée, c'est cette idée-là des parties prenantes. Puis effectivement, le baromade vient nous dire que ces gens-là, les gens reconnaissent leur influence. Donc, c'est doublement gagnant. Il y a des gens qui sont perçus positivement, en qui les gens ont confiance. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe. Je pense qu'on est en train de venir. Est-ce que ça vaut particulièrement ce genre de manière de faire, bienveillante, de trouver des alliés, de dialoguer? Est-ce que ça vaut plus, puisqu'on parle de municipalité, est-ce que ça vaut plus pour des plus petites municipalités où on connaît mieux les gens, où tout le monde sait un peu dans la ville qui fait quoi, que dans des grandes villes où les choses sont souvent, où les projets, on en a vu à Québec avec le Code du tramway, on en a vu à Montréal avec tout ce qui concerne les pistes cyclables. Dans les grandes villes, ça me semble plus polarisé, ou en tout cas, ça grimpe plus facilement dans les rideaux. Alors, est-ce que c'est plus valable dans les cas de petites municipalités, ce genre de pratiques-là? Dans les petites municipalités, le tissu est déjà créé, les gens se connaissent déjà tous. Oui, oui. Et il peut être déjà même clivé, justement, parce qu'il y a des clans qui se sont installés. Alors que dans une grande, souvent, bien là, un nouvel élu avec sa nouvelle équipe qui arrive, bien là, il faut qu'il bâtisse. C'est vrai que les projets sont plus gros, c'est vrai que l'espace, bon, mais je ne suis pas prêt à dire qu'il y a des nuances nécessairement. Les approches vont différer. Puis effectivement, peut-être dans certains cas, on va être pris avec des cas. Puis peut-être que les petites municipalités peuvent compter sur des parties prenantes extérieures, comme l'Association des municipalités, par exemple, qui va venir défendre une vision globale à laquelle l'ensemble des municipalités, donc, eux, deviennent une nouvelle partie prenante pour une petite municipalité parce qu'ils n'ont pas ces courants-là à l'interne. Il y a l'homogénéité des petites municipalités qui sert bien la cause aussi, forcément, parce qu'il y a donc moins de possibilités de groupes divergents, moins de réalités différentes aussi. Alors, forcément, c'est plus facile d'obtenir un consensus ou d'avoir des gens qui ont des objectifs communs dans des municipalités, plus peut-être, oui. Oui, effectivement. Bien voilà, il reste 32 secondes que nous allons... C'est formidable. On va déverser ça sur notre deuxième thématique, si vous voulez bien, qui est encourager et provoquer des changements de comportement dans une société hétérogène, hétérogène, complexe, avec différentes voix qui s'élèvent. parce que depuis le début de la pandémie, on est témoins d'une forte adhésion aux mesures contraignantes forcées par la conjoncture sanitaire. En quoi... Qu'est-ce qu'on devrait retenir des leçons de la crise que nous vivons actuellement? En quoi cela peut-il avoir des impacts sur les changements de comportement? Clémence. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qu'on peut prendre qui ont été appliquées dans le cadre de la Covid, qu'on peut extrapoler au changement climatique. La première, c'est un point positif, c'est qu'en fait, ça a renforcé notre croyance dans notre capacité collective à tous s'unir pour un projet et puis y arriver ensemble. On n'est pas rendus, mais on voit qu'on avance. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut appliquer absolument au climat. Parce que ce qu'on voit, c'est que j'en parlais tantôt, il n'y a pas encore de consensus. Oui, c'est très abstrait. Oui, il faut agir pour le climat, mais concrètement, on n'est pas tous engagés dans un même élan. Donc c'est cet élan-là qu'il faut arriver à faire ressentir en tout cas à la population. Puis un autre point positif, c'était la cohérence des messages. On voit, sur les mesures sanitaires, on a toujours eu le même message depuis plus d'un an. Puis surtout, il a été porté par une diversité d'acteurs. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le gouvernement qu'on a parlé, les entreprises en ont parlé, les personnalités en ont parlé, les municipalités en ont parlé. Donc le fait que tout le monde en parle avec le même message, ça a créé, ça a contribué au changement de comportement et puis surtout au maintien aussi de ce comportement-là parce que c'est long quand même, 14 mois avec les mesures qu'on connaît. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, qu'il faudrait appliquer au changement climatique, cette cohérence-là. Puis d'un autre côté, forcément, il y a des choses qui ne peuvent pas s'appliquer aussi comme par exemple, les mesures contraignantes. En fait, ce qui peut faire peur, c'est de se dire oui, on a eu un vrai élan collectif, sauf que personne n'a eu du fun sur la dernière année, on s'entend là. pour un changement de comportement vraiment soit associé à une vie trop contraignante où il n'y aurait plus de plaisir. Au contraire, il faut vraiment montrer que là, il faut autant vendre la destination que le trajet. C'est-à-dire qu'il faut dire vers où on s'en va comme on fait en ce moment avec la campagne de vaccination. C'est-à-dire, on veut tous un été normal donc pour avoir un été normal, il faut qu'on passe tous par la vaccination. Mais c'est pareil, pour avoir une destination où on va avoir une société plus juste, plus durable, etc., il faut passer par certaines étapes. C'est important de vendre la destination et puis comment vendre parce qu'on le sait que le climat n'est pas juste bon pour le climat. C'est bon aussi pour plein d'autres choses. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'économie, c'est bon parce que le climat est dans tout au final. Donc, c'est ces co-bénéfices-là qu'il faut mettre en avant pour convaincre les gens. Je vous écoute parler et je trouve ça extrêmement positif comme leçon que vous tirez de la pandémie. Mais en même temps, certains vous diront jusqu'à maintenant, je pense que tout le monde s'entend sur l'importance de se faire vacciner et même des gens qui étaient réticents commencent à comprendre que cette liberté dépend de cette vaccination massive. Mais avant, sur les mesures qui contraignaient, certains diront, nos libertés, il y avait de l'opposition. On disait, oui, c'est le discours sanitaire qui prévaut et c'est bien comme ça. D'autres disent, non, c'est le discours politique qui prévaut. Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une si grande unanimité sur la manière dont les choses ont été menées. Est-ce qu'il y a ce danger-là que dans le cas, par exemple, d'actions à propos du climat, on doute du bien fondé scientifique et qu'on pense que c'est plutôt des manœuvres politiques? Au Québec, pas tant. C'est ce qu'on voit avec le baromètre. Le consensus sur les changements climatiques est quand même très fort. De mémoire, je crois qu'on a 94 %. Donc, c'est vraiment une toute petite minorité qui ne croit pas au changement climatique. Ce qui peut, par contre, être un frein, c'est effectivement la priorité qu'on donne à ces changements climatiques-là. Parce qu'il y en a qui pensent qu'effectivement, les changements climatiques sont réels, sont causés par l'humain, mais que l'économie va être plus importante, que l'emploi va être plus important, etc. Et puis, c'est encore une fois de l'éducation à faire, pas juste sur les gestes qui comptent, mais aussi sur le fait que tout est intrinsèquement lié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler d'économie et de pérennité de l'économie sans parler de climat. Parce que le climat va forcément impacter l'économie, de l'éducation en disant «Votre priorité, c'est l'économie. » Il va falloir qu'on parle de climat anyway parce que ça va rentrer dans la... Philippe? Bien, écoutez, je vous disais tout à l'heure que j'ai été pendant longtemps à me questionner sur les freins, qu'est-ce qui empêche de passer à l'action. Oui. Et effectivement, quand j'ai regardé ce qui s'est passé dans le contexte de la pandémie, je me suis dit « Quelles sont les bonnes pratiques qui ont été mises en place par les autorités? » Oui, ça n'a pas été parfait, vous le dites, ce n'est pas tout le monde qui est unanime, mais globalement, on peut reconnaître que les gens ont suivi, on a accepté. Oui, on comprenait qu'on inventait le livre en même temps qu'on le vivait. Donc, à quoi retenir de ces bonnes leçons? D'abord, évidemment, le côté empathique envers ce que moi, j'appelle les perdants. Il faut toujours penser quand on veut faire un changement qu'il y a des gens qui vont plus souffrir que d'autres. Ou même qu'il y en a qui vont gagner, mais il y en a qui vont juste perdre. Et ça, il faut que ça paraisse qu'on est empathique envers ça. Parce que sinon, tous ces perdants-là deviennent des opposants le jour 1. Oui. L'autre chose, l'exemplarité. On en a parlé un petit peu, mais je pense qu'on l'a vu tout de suite, dès qu'il y a un élu qui paraissait être un peu en dehors des règles, c'était... Là, on vient de reculer deux, trois jours d'une semaine, on gère une crise. Donc ça, l'exemplarité, montrer l'exemple, montrer qu'on est cohérent avec le message qu'on vous donne, c'est une autre leçon importante. pédagogie, pédagogie, répéter, toujours les mêmes affaires, on répète le lendemain, on recommence, on fait de la publicité, beaucoup de publicité, on investit énormément dans la communication, ça prend ça pour faire des changements de comportement. Donc c'est une autre leçon qu'il faut retenir. On vise d'importants changements de comportement avec les changements climatiques, ça va prendre des efforts. Les élus le vivent avec les matières résiduelles, ces choses-là, ils savent qu'il faut continuellement répéter les messages. Puis dernière chose, l'importance de la science, l'importance de la prévention. C'est des choses qu'on a vues dans le discours. Tantôt, j'aime beaucoup quand Dominique parle de la place que le rationnel prend, il est derrière ça. Les gens comprennent mieux. Ça, c'est positif, mais il faut continuer de s'inspirer de ça. Dominique, le mesure, mais vous, vous le sentez, ce côté rationnel-là? C'est tout nouveau dans nos vies collectives, la place de la science, la science à l'avant-plan. Sauf que la confiance des gens en la science, elle demeure élevée. Le professeur Gingras qui le répétait récemment, je le voyais dans une conférence, c'est autour de 80 % au Québec, la confiance que les gens ont envers la science. C'est de comprendre le lien entre la science puis l'action qui est des fois plus difficile. En quoi la science, parce que là, on dicte, on devient le décideur qui dit, la science dit que tu dois faire ça. Là, c'est là qu'il y a du travail à faire dans la communication. Parce que c'est pas simple d'engager quand même l'action, malgré que c'est basé sur des faits. Dominique, est-ce qu'il faut avoir, pour changer les comportements, un discours culpabilisant ou un discours d'espoir? Je ne crois pas qu'il faille travailler sur la culpabilité. D'ailleurs, en publicité, ça a toujours été épouvé que la publicité par culpabilité, ça ne fonctionne pas. Alors, il faut s'associer à la logique. Mais il faut aussi se souvenir que cette pandémie-là, on se demande qu'est-ce qu'on va retenir, mais elle va laisser... Ça a été une période, et ça l'est encore, de prise de conscience, la provenance des aliments. Si on avait parlé des camionneurs il y a deux ans, c'eût été probablement pour pester contre leur présence sur les routes. Aujourd'hui, on a une toute autre vision des camionneurs. On sait quel impact, quelle place importante ils ont dans nos vies. On a accéléré notre prise de conscience sur l'environnement, sur l'achat local. Le problème, et on en a discuté rapidement tout à l'heure, c'est le manque d'informations. Si moi, je fais un achat sur Internet plutôt que d'aller le faire en magasin, bon, là, je me dis, je sauve de l'essence, je dépense pas d'essence de ce côté-là. Quand ça arrive chez moi, je vois le sur-emballage et là, je me pose la question, qu'est-ce qui est le mieux? Alors, au final, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on a une population qui est plus conscientisée qu'elle ne l'était avant. C'est la génération que tout à l'heure, Clémence parlait, que les jeunes agissent peut-être un petit peu moins. Souvent, quand on veut agir sur le climat, il y a un coût financier réel à ça. Quand on est jeune, c'est souvent le budget qui décède, mais ces jeunes-là sont plus conscientisés qu'on pouvait l'être et ils vont vieillir, ils vont avoir une meilleure job, un meilleur salaire et ils vont faire de meilleurs choix que nous éventuellement. Donc, il faut miser là-dessus, il faut miser sur le positivisme, il faut miser sur la logique puis sur les responsabilités. Moi, j'y crois fondamentalement. C'est partagé. Oui, et puis j'appuie vraiment la culpabilité, c'est clair que ça ne marche pas. Et puis, je pense que, c'est ce que disait aussi Philippe Tantot, c'est l'empathie. C'est-à-dire que, oui, c'est complexe, c'est éminemment complexe le climat, même moi qui travaille 8 heures par jour dedans, je ne sais encore pas tout, j'apprends encore des nouvelles choses sur les détails, etc. On ne peut pas demander à des gens qui ont mille autres priorités dans la vie d'être au fait sur ok, est-ce que je suis mieux de commander sur Amazon ou est-ce que je suis mieux d'acheter, qu'est-ce que je dois faire ? C'est trop complexe. Donc, il faut vraiment de l'empathie, c'est dire ok, c'est correct ou que tu sois rendu, que tu sois déjà très avancée ou que tu aies juste commencé ton recyclage, c'est vraiment correct comme ça et puis on va t'accompagner à partir de là où tu en es pour t'aider à aller plus loin. Puis miser sur le positif, montrer les solutions, montrer encore une fois pour faire évoluer cette norme sociale perçue, montrer que tu n'es pas tout seul à agir, que collectivement, que ce soit au niveau de la municipalité, au niveau du Québec, au niveau même d'un quartier, que collectivement, on est en train d'agir. Est-ce que vous sentez que, j'allais dire, une nouvelle génération de politiciens, de politiciennes, mais pas que, des politiciens et des politiciennes établis comprennent ça, comprennent que quelque chose a changé pendant cette pandémie et qu'on a des pratiques, justement, qu'on voudrait voir encouragées et non pas se faire culpabiliser, est-ce que ça va prendre auprès des politiciens ces leçons qu'on a retirées de la pandémie? Moi, c'est drôle. Je ne suis pas capable de l'expliquer, mais je le sens. Je ne suis pas capable de dire que c'est à cause de la pandémie, mais je suis assez surpris de voir que, malgré le fait que, par exemple, beaucoup d'élus disent « je me retire », c'est trop... On sent qu'au contraire, ça se bouscule derrière, puis les jeunes et tout ça. Donc, d'où ça vient, ce sentiment de dire « je vais prendre ma place », je ne sais pas si Dominique est capable de nous dire, mais j'ai comme un sentiment de... Là, c'est « je vais agir, mais où ça fait la différence? » Oui. Donc, je vais aller décider. Mais c'est ce que je perçois, mais bon, est-ce que ça se tient ou c'est juste une perception? J'aimerais ça voir s'il y a cette espèce de goût de dire... Mais c'est vrai, on l'entend, on le sent dans les discours, on sent des gens qui sont prêts à s'impliquer différemment. Mais oui, moi aussi, je le ressens, je partage... Mais je ne sais pas s'il y a une explication... Je ne sais pas s'il y aura le courage politique de le faire. Quand on s'attaque à quelque chose d'aussi gros, d'aussi complexe, il ne faut pas le faire de manière réductrice. Je parlais tout à l'heure d'environnement, dans l'achat, j'ai été très simplement en opposant le carburant de ma voiture au sur-emballage. Mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que si on parle de local, on parle par exemple de produits, c'est-à-dire de matières premières, on parle de design, de transformation, de plein de choses. On va aussi amener rapidement l'aspect environnemental, mais aussi, dans le fond, comment on traite les employés. Alors, de plus en plus, les gens vont être conscientisés sur leur choix et il y a beaucoup de ramifications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement une cause et... Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, si on s'attaque à l'environnement en prenant juste l'environnement, on est à côté. Si on prend juste l'économie, on est à côté. Tout à l'heure, Clémence parlait d'opposer l'économie en l'environnement, c'est quelque chose qu'on mesure depuis longtemps, ces deux oppositions-là, parce qu'on sait que souvent, elles le sont. En situation pandémique, alors qu'on a mis sur pause une partie de l'économie, on aurait été en droit de s'attendre à ce que l'économie, ne serait-ce que temporairement, reprenne beaucoup d'importance par rapport à l'environnement. Au Canada, c'est un peu ce qu'on mesure. On va avoir 53 % des Canadiens qui vont favoriser l'économie au détriment un petit peu de l'environnement. Au Québec, c'est l'inverse. 60 % des gens qui auraient besoin d'être mis sur pied. 60 % vont toujours favoriser l'environnement avant l'économie. Et ça, c'est merveilleux. Voilà qui nous amène à la thématique numéro 3. Comment impliquer la population dans des projets structurants afin d'en faire un projet de société, un projet réel et positif? Philippe, je vais commencer avec vous parce qu'on dit que dorénavant, et c'est le discours qu'on entend cet après-midi, on ne pourra plus faire l'impasse des questions environnementales quand on va parler de politique, quand on va vouloir se présenter en politique, présenter des projets. Il va falloir vraiment parler d'enjeux environnementaux et climatiques à toutes les élections, à tous les paliers de gouvernement. Est-ce qu'il y a un prix politique quand on décide de passer à l'action? C'est sur la plateforme électorale, mais après ça, on décide de passer à l'action. Est-ce qu'il y a un prix politique? En fait, vous l'avez bien contextualisé. Aujourd'hui, il y a un prix politique à ne pas le faire. Ça devient évident que si tu n'as pas d'espace dans ta plateforme et que si tu n'as pas une démonstration de cohérence que c'est à l'avant-plan, là, il y a un prix déjà politique à payer. Donc, le message aux élus, c'est de continuer à mettre ces éléments-là dans votre programme. Le prix à politique, de le mettre maintenant, il est dans la capacité de le mettre en oeuvre. Ça, c'est une autre affaire et c'est vrai que c'est difficile. Les élus se butent à cette problématique-là. Je le disais au début, le problème, c'est parce qu'il y a du travail à faire pour que les gens comprennent ce que ça veut dire. Et donc, on a parlé de l'importance de bien communiquer, de faire participer les gens dans cette logique-là. Mais le jour 1 où un conseil municipal est élu, il faut qu'il mette en oeuvre un plan de communication, de participation publique sur ces questions-là pour faire en sorte qu'il se donne les moyens de mettre en oeuvre ces idées-là. Parce que c'est un projet de société qu'ils ont à vendre. Donc, c'est majeur. On voit comment les entreprises se démènent pour vendre un produit, comment d'autres se démènent pour vendre un projet de développement, comment les campagnes de la société de l'assurance automobile ou de l'alcool au volant se démènent pour faire changer de comportement. Ça exige du travail. Donc, je pense que si les gens réalisent qu'il faut faire ces étapes-là d'abord, bien, ils risquent d'avoir des coûts politiques beaucoup moindres à payer dans la mise en oeuvre ensuite. Au contraire, on va aller chercher une adhésion qui va faire avancer la barque dans le bon sens. Dominique, est-ce qu'il y a un prix à payer, un prix politique? Je suis totalement d'accord avec Philippe. Il y a assurément un prix politique à l'inaction. Il faut dire que le cynisme envers la politique a ses ancrages à quelque part. Si on veut le combattre, je pense qu'il faut cesser de gagner des élections sur la base de pleines promesses et ensuite gouverner pour ne pas perdre. Ce serait la pire chose. Les gens, aujourd'hui, ils sont plus conscientisés, ils sont un peu plus informés, ils sont avides d'informations. Donc, la première chose, c'est de s'assurer de transmettre cette information-là correctement. On sait que ce n'est pas facile aujourd'hui de transmettre la bonne information et qu'elle reste pure jusqu'au bout. Mais c'est vraiment la première chose. La deuxième, c'est que dans les derniers 12-13 mois, on a perdu énormément de contrôle sur nos vies. Tout plein de petites décisions qu'on prenait quotidiennement, on ne les prend plus. Et ça laisse des traces. Ça laisse des traces en ce sens que les gens sont à la recherche d'une forme de reprise de ce contrôle-là sur leur vie. Et ils ont envie de participer, ils ont envie de donner leur opinion, ils ont envie de comprendre, de débattre et de participer. Alors, ils sont là. On peut leur donner de l'information, les inviter. Il faut absolument, comme disait Philippe, trouver des moyens de créer cette participation-là. Et surtout, il faudra s'appuyer sur la responsabilisation. C'est-à-dire, voici les informations, on en discute ouvertement. Maintenant, on a des décisions à prendre et on ne peut pas se défiler. C'est notre responsabilité. Et donc, on fait appel au sens du devoir aujourd'hui pour aller de l'avant et prendre ces décisions difficiles-là. Et les élus vont en bénéficier parce que les citoyens vont les remercier pour ça. Il y a donc un momentum. C'était vraiment, vraiment. Et puis, je pense que je ne vais pas du tout contredire à Dominique et Philippe. C'est oui, il y a un prix politique, mais il y a aussi un prix au final à payer parce que les municipalités, on le sait, c'est elles qui sont aux premières loges pour l'impact des changements climatiques. Et pour l'action, que ce soit en termes d'adaptation ou en termes de réduction des gaz à effet de serre, elles sont les premières impactées. Donc, il faut aussi pour la pérennité de ces municipalités-là qu'elles agissent aujourd'hui. Puis, je pense qu'on a pas mal résumé dans l'atelier aujourd'hui les points qui peuvent faire diminuer le coût politique qu'il y a aujourd'hui à la mise en place de projets. C'est l'éducation, encore une fois, avec 12 points d'exclamation. Il faut passer par là. Il y a la dente sociale, on en a parlé aussi. La consultation, vraiment indispensable pour arriver à générer peut-être pas un consensus sur l'ensemble de la population, mais en tout cas un élan pour une acceptabilité. Sortir du sidi environnemental, encore une fois, vraiment, vraiment important. Et puis, la cohérence des messages. C'est communiquer de façon efficace parce que le climat est un enjeu particulier, parce que complexe, parce que culpabilisant, lointain, etc. Ça prend une communication spécifique pour parler de climat. Il faut savoir parler de climat correctement pour aller rejoindre les gens, les faire changer dans leurs attitudes et leurs comportements. Mais si je comprends bien, le poids est quand même plus... et l'enjeu est plus lourd pour les élus municipaux où je suis complètement dans le champ puis que le risque politique et les bonnes retombées sont aussi grandes qu'on soit au niveau municipal, provincial ou fédéral? Bien, ça prend... Il faut que tout le monde travaille, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Puis c'est clair que le... Mais la proximité du municipal fait que le poids et le risque est peut-être plus grands. Oui, c'est sûr que c'est eux qui sont les plus près des citoyens puis eux qui vont plus être dans la relation de l'impact de l'action ou de la non-action sur le quotidien de l'individu. Mais la municipalité est démunie si les politiques publiques, gouvernementales, ne sont pas là pour l'appuyer, c'est le financement. Donc, ça prend un équilibre de ce côté-là. Mais moi, je recherchirais sur un point important. Tantôt, tu disais qu'il ne faut pas gouverner pour rester au pouvoir, mais reste qu'ils ont des mandats courts pour une problématique centenaire. Donc, le message, c'est pendant ces quatre ans-là, mettons l'accent sur des gestes qui vont apporter des co-bénéfices à court terme, qui vont démontrer que ça donne quelque chose. Parce que c'est sûr que si tu dis « Faites-moi confiance, on va faire un grand plan puis on verra dans 30 ans ce que ça va donner. » Là, on va aller chercher un désengagement. Mais il existe des mesures qui peuvent amener des résultats concrets, positifs à court terme, des co-bénéfices sur la santé, etc., qui vont assurément amener finalement de l'eau à la dynamique. Ce qui n'empêche pas de travailler en parallèle sur des projets à plus long terme qui seraient plus structurants. Et le sens du devoir dont vous parliez en tout début d'atelier, Dominique, il joue là-dedans? Bien sûr. Aussi bien chez les éditions. Vous êtes élus que chez la population? Je l'espère. Oui, oui. Je l'espère. Chez la population, certainement. Mais l'idée, c'est d'avoir un momentum, d'avoir plusieurs personnes. Si on n'est qu'une poignée, on a l'impression qu'on travaille pour les autres. Alors, plus il y a de gens, plus il y a un momentum qui se crée, plus il y a de gens qui embarquent, plus c'est facile de justement miser sur le sens du devoir. J'aimerais juste apporter une nuance. On dit que le palier municipal, c'est celui qui est le plus proche des gens. C'est vrai physiquement, mais attention, lorsqu'on demande aux gens les décisions des gouvernements lesquels ont le plus d'impact sur votre vie, ils vont toujours nommer le provincial. Pourquoi? Bon, évidemment, le fédéral, c'est très loin, on le sait, mais le municipal, c'est souvent des choses qu'on oublie. On parlait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas des choses qui attirent des éloges. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va le dire rapidement. Donc, si les municipalités, le monde municipal veut tirer son épingle de jeu, notamment en environnement, il doit faire des gestes concrets qui vont aussi surprendre et qui vont avoir quand même de la visibilité pour que les gens ne tiennent pas ça pour acquis, justement. Voilà, c'est ce qui conclut cet atelier. J'aimerais qu'on aille voir le résultat de la facilitation graphique, l'oeuvre qu'a composée en vous écoutant, Marie-Ève d'Amour. Voilà, on peut l'avoir et en passant, l'oeuvre sera envoyée à tous les participants aux assises. Alors, voilà, magnifique travail qu'a fait Marie-Ève en nous écoutant. Merci beaucoup, merci très chaleureux à Marie-Ève. Merci à vous, Clémence Lalos de 1.5, Philippe Bourque du BAP et Dominique Bourdage de la firme CROP. Merci beaucoup de votre pertinence cet après-midi. Et puis, merci à vous pour votre écoute et je vous souhaite une excellente continuation pour ces assises de l'UMQ. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada